Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez La Window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour les mensuels de octobre 2022. Nous arrivons sur la vidéo des poissons. Les poissons, comme chaque mois, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Je vous invite à faire preuve de bon discernement car il se peut que tout ne vous parle pas. Donc prenez toujours de la hauteur sur les messages et puis surtout je vous invite à prendre cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir ce qui vous parle et vous correspond. On y va pour vous les poissons. Avec un premier message de la géométrie sacrée, nous avons pour vous ce mois-ci la carte 17 qui est la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Concentrez votre attention sur tous les aspects multidimensionnels pour qu'ils soient inclus dans votre réalité. Bien, allons voir du côté du tarot. Pour vous, avec le tarot, on entre dans cette lecture, dans ce mois d'octobre avec Alacoupe, le cas de coupe et le pendu. Alors, on est bloqué un petit peu dans ces souvenirs passés de joie, de fête, de légèreté, de jeunesse. Ah ! Oui, des souvenirs de jeunesse ici. Alors le pendu, on n'est pas loin de l'arcane sans nom qui indique que vous êtes sur le point de changer de perception et de passer à un autre stade de vie. Ou qu'il y a un événement qui arrive où vous sentez qu'il y a une lassitude, il y a une lenteur, un quotidien qui s'est installé, des habitudes et que vous avez peut-être envie d'autre chose aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous voyez. Oui, changement d'état de conscience, de perception pour vous les poissons. Votre état d'esprit ce mois-ci, le 8 d'épée, des peurs qui refont surface, être à l'écoute, observer ce que vous craignez et qui est limitant, bloquant pour vous et qui est essentiellement dans vos pensées, qui tourne en boucle dans vos pensées. Le challenge, le 6 de coupe. Pour certains, la volonté d'avoir des enfants, la responsabilité d'avoir des enfants ou pareil, le passé, la nostalgie. La force et le valet de denier, la nouveauté, l'idée d'apprendre, la zone d'apprentissage, d'enseignement. En début de mois, vous avez la roue de fortune, à la mi-du-mois le magicien et à la fin du mois le valet d'épée. Ce sont des énergies jeunes, de valet et des arcades majeurs, on va voir. On garde une carte de résultat qu'on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, activité au biloisir, magnifique empereur, vous gérez, c'est stable. Sur la sphère financière et matérielle, 7 de bâton. Et sur la sphère relationnelle et émotionnelle, cavalier d'épée. Quelque chose qui va vite ici. Donc, on a vu votre état d'esprit, on a vu le challenge du mois. Il y a aussi une manifestation de tendresse, de rêve que vous pourriez mettre en place si vous utilisez un challenge en force, en fait. Si vous arrivez à le transformer en force et en faire quelque chose peut-être de créatif. Ou de l'idée de transmission. Il y a un démarrage. Un démarrage, oui. De la nouveauté. L'idée de mettre quelque chose en place, mais quelque chose de stable. Qui pourra s'établir dans le temps. En début de mois, vous avez la route fortune. C'est le bon moment pour tourner un chapitre de vie. Tiens donc. Pour régler votre volant sur une sphère en particulier. Et y aller. Et y aller. C'est aussi clôturer un chapitre de vie. C'est un 10. Donc, c'est un passage. Et derrière, vous avez le magicien. Qui annonce un nouveau commencement. On vous dit que vous avez tous les outils entre les mains. Que vous pouvez avoir confiance en vous. Pour démarrer quelque chose de nouveau. Même s'il y a des peurs, des craintes. De quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être les émotions ou autres. Vous allez faire des recherches à la fin du mois. Des recherches sur le web. De documents. Des recherches. Ça peut être par rapport à plein de choses. Un lieu. Un déménagement. Ça peut être une entreprise. Un bâtiment. Un local. On voit que vous voulez faire évoluer quelque chose. Aussi bien d'un point de vue professionnellement. Vous gérez. Vous êtes à votre place. C'est une belle position que l'empereur. Dans le professionnel. Et financièrement. On voit que vous défendez quelque chose. Donc vous avez envie d'investir dans quelque chose. Et il va falloir. Oui. Ne pas s'éparpiller. Et relationnellement. On voit qu'il y a des discussions. Qui peuvent être un petit peu houleuses. Piquantes. Un cavalier d'épée. C'est une personne qui dit franchement ce qu'elle pense. Sans y mettre les formes ou de filtre. C'est peut-être dû à une impulsivité. Quelque chose qu'on garde en soi. Et qui craque à un moment donné. Parce qu'on l'a trop retenu. Mais l'idée du valet et du cavalier d'épée. C'est d'avancer avec une reine d'épée. Et un roi d'épée. Pour être plus serein. Parce que le valet et le cavalier en général. C'est dû à ce vide d'épée. C'est des cycles de vie. On a besoin de comprendre. Des peurs. Des angoisses. Comme ça. Pour arriver à. A être dans une communication. Harmonieuse. Une tranquillité d'esprit. Recouvrons cela. Sur le vide d'épée. Votre état d'esprit. 4 d'épée. 6 de bâton. Et 3 de bâton. Il peut y avoir une crainte. Une peur. Par rapport à l'idée de faire le deuil. Par rapport à une réussite passée. Une ambition passée. Ou comme ça. Il y a quelque chose lié à l'enfance. A la petite enfance. L'enfance. La jeunesse. Qui a des rêves de réussite. Ou comme ça. C'est le besoin de réussir. Pour être apprécié. Pour être aimé. Et qu'on soit fier de nous. Voyez. Et là l'idée c'est d'être patient avec vous. Pour observer vos peurs. Et arriver à identifier. Une direction que vous voulez prendre. Qui est votre. Qui créera votre stabilité. Votre chemin de vie. Qui n'est pas dépendant d'un parent. Ou de l'approbation. D'une forme d'autorité. Ok. On a également. La peur de s'établir quelque part. Pour du long terme. 4 d'épée. C'est. Et 6 de bâton. C'est la peur d'agir. Vous voyez. Le 4 d'épée. Il est toujours au repos. Il est toujours un petit peu. Dans sa grotte. Endormie. A chercher à guérir. D'une blessure. Et le 8 d'épée. La ressasse en permanence. On a du mal à avancer. Et le 3 de bâton. Indique effectivement. Qu'il y a une lenteur. Il y a quelque chose qui est long à venir. A mettre en place. Et après. Ça dépend. Du mental. Et de votre volonté aussi. De votre force de caractère. De. Votre compréhension. Vos prises de conscience. Et du courage. Valet de nier. A démarrer quelque chose. Et à vous montrer. Dans un domaine. A essayer quelque chose. Sur le 6 de coupe. Cavalier de denier. 5 de denier. 5 de coupe. Le challenge. Comme je vous le disais. C'est une lenteur. Et. Un épisode peut-être stagnant. De votre vie. Avec des émotions. Et des peurs. Des craintes. Des manques. Mais c'est soit lié à un enfant. Soit lié à vos doutes. Vos inquiétudes. Vos angoisses. Par rapport à la réussite. Dans un partenariat. Que ce soit professionnel. Ou sentimental. Ici. Il y a la peur d'échouer. Il y a la peur de. De. D'avoir confiance. De croire au bonheur. Ou quelque chose comme ça. Il y a toujours une pensée négative. Qui vient vous traverser. De prenons le temps. Revenons en arrière. Et mettons un peu de doute. Et de drame. Dans tout ça. Voir ce qui se passe. Et forcément. Il se passe. Que ça crée. De l'incertain. Du brouillard. Que. Vous ne comprenez pas. Une personne autour de vous. Ne comprend pas. Pourquoi. Quand on pourrait être heureux. Faut-il être. Dans une nuit. Noire. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez besoin de force et courage. Pour pouvoir résoudre. Quelque chose du passé. Que vous avez du mal à dépasser. Tout simplement. Comme ça. Ça fait partie d'un processus de vie. Les cinq. Ce sont des étapes à franchir. Sur le valet de Denier. Ça peut être lié à un enfant. Et l'apprentissage. Les études. Neuf de coupe. Cinq d'épées. De Denier. Et l'ermite. Donc effectivement. Il y a une hésitation. Par rapport au Denier. A l'ancrage. A la construction de vie. Il y a un souhait. Il y a un vœu. Qui vous est propre. Qui vous est cher. Qui vous est personnel. Mais il y a énormément de prise de tête. Parce que. Comme je vous le disais. C'est. Ce qui peut se cacher en sous-couche. C'est le besoin d'être approuvé. Le besoin d'être félicité. Et d'aller chercher. A l'extérieur. Ce dont vous avez besoin à l'intérieur. C'est-à-dire. Ce neuf de coupe. Cette confiance en soi. Que vous pouvez réaliser un rêve. Un souhait. Mais que c'est pour vous. Que vous le faites. Ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour satisfaire les autres. Ou répondre. A la pression des autres. A la volonté des autres. De vous dire. Quelle direction vous devrez prendre. Où est votre succès. Votre réussite. Dans quoi on vous voit. C'est vous qui choisissez votre voie. Ici en force. Mais il y a besoin de cette route de fortune. Il y a besoin de sortir de la grotte. Et de la perception qu'on a eu à la coupe. Du pendu qui a du mal. Oui. Du pendu qui a du mal à se défaire. D'une croyance qui peut être limitante. C'est-à-dire que là. Un souhait. Un vœu. Tout de suite. Vous y mettez des blocages. Des barrières liées aux pensées. Alors sur la route fortune. On a la lune. La reine de denier. Et tempérance. C'est tout en douceur. En prenant soin de vous. Que petit à petit. Vous tournez une page. Vous acceptez une guérison. Vous acceptez de vous écouter. Et de vous rendre compte. Qu'effectivement. Il y a une part de vous. Qui nourrit quelque chose de douloureux. Vécu en souffrance. En perte. Et que c'est le moment. De tourner la page. Pour créer. Un joli bonheur ici. Une confiance en vous. Et l'idée de vous accrocher. A une envie. Un souhait que vous avez. Et de vous investir dedans. En fait. On peut avoir ici. Pour certains d'entre vous. Une relation. Une personne. Qui n'est pas claire. Sur ses intentions. Ça peut être vous. Ça peut être une personne. En face de vous. Et ça met énormément de temps. Ça met énormément de temps. Oui. Prendre une décision ici. Pour aller vers un nouveau commencement. On est tenté de revenir en arrière. Dans le brouillard. La crainte. Le doute. Mais ça. Ça peut être dû à. Une croyance. Que c'est votre normalité. De nourrir. Quelque chose. Qui. Qui est difficile à vivre. Pour soi. Et pour les autres. Parce que. C'est. C'est ambigu. C'est ambigu. C'est flou. Et on a du mal à vous suivre. A vous comprendre. Parce que pour vous. C'est là que se situe. Un équilibre. C'est les poissons. Sur le magicien. On retrouve le magicien. L'as de coupe. Et le pape. Magnifique énergie. À la mi-du-moi. Magnifique. Nouveau commencement. Nouvelle rencontre. Nouvelle amour. Nouvelle sagesse. Bienveillance. Communication. Vous faites tomber des barrières. À la mi-du-moi. Vous ouvrez à la communication. Ça ressemble à de l'amour. Ici. À la volonté d'ouvrir son cœur. D'affirmer ses idées. Ses croyances. Ses souhaits. Ses rêves. Ses envies. Ça peut être un nouveau commencement. Professionnel. Ou autre. Mais. Très très jolie énergie. À la mi-du-moi. Sur le valet d'épée. À la fin du mois. On a le chariot. Ça bouge. Six de coupe. Et la papesse. Vous bougez. En gardant en mémoire quelque chose qui est lié au passé. À votre enfance. Ou à l'envie d'avoir un enfant. Ou comme ça. Mais au moins vous en parlez. Avec. Sagesse. La papesse. Elle a. Elle a une forme de sagesse. De paix intérieure. On peut nous parler d'un déplacement. Ici. D'un voyage. D'un retour à vos racines. Aussi. De là d'où vous venez. Pour être à l'écoute de vos ressentis. Et libérer quelque chose qui pouvait être bloqué en vous. Parce qu'il y a cette belle énergie à la mi-du-moi. Il y a l'envie de décider de quelque chose chez vous les poissons. Un démarrage en fait. Ouais. Ça sent un démarrage. Le résultat. L'as d'épée. Une réponse. La réponse ce sera soit une rupture. Soit une clarté d'esprit. Soit une idée. Soit un projet. Que vous allez pouvoir lancer. C'est aussi une carte de réussite. L'as d'épée. Un verdict. Une annonce. Sept de coupe. Le soleil. Huit de denier. Pour moi c'est un doute. C'est l'idée d'accepter que l'un certain le doute. Mais en tout cas de choisir une direction. Celle du soleil. C'est un partenariat heureux. C'est une réussite. Notamment financière et matérielle. Peut-être un doute émotionnel. Mais au moins vous focalisez. Vos pensées vers quelque chose de lumineux. Positif. Constructif. Dans lequel vous allez pouvoir investir. C'est décidé. Vous êtes décidé. En résultat de ce mois d'octobre. Alors sur l'empereur. On a l'arène d'épée. La tour. Et le jugement. Donc ici vous vous affirmez les poissons. On a des arcades majeurs. On a des énergies fortes. Avec l'arène d'épée. Vous allez prendre une décision. De terminer quelque chose avec la tour. Vous allez vous libérer d'une situation professionnelle. Ça peut être une rupture de contrat. Ça peut être un changement. Un changement qui vous libère complètement. Longuement. Mûrement réfléchi. L'arène d'épée va laisser le passé derrière. Et avoir un discernement clair. Par rapport à ce qui fonctionne. Et ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Et avec le jugement. Vous allez faire peau neuve. L'empereur. Vous allez vous affirmer. On peut avoir le lancement d'une entreprise ici. Qui implique de clôturer une autre entreprise. Par exemple pour certains d'entre vous. Vous pourriez être auto-entrepreneur. Et clôturer ce statut. Pour créer un nouveau statut de SARL. Ou quelque chose comme ça. Ce ne serait pas impossible. Une reprise d'entreprise aussi. C'est envisageable. Mais assurément avec l'arène d'épée. La tour. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Qui s'arrête. C'est sur des ruines. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Et vous partez avec une nouvelle idée. Et vous allez faire toutes les démarches. Pour mettre les choses en place. Vous gérez. Vous êtes empereur. Sur la sphère professionnelle. C'est aussi potentiellement parce que vous voulez établir quelque chose de nouveau. Dans votre vie affective. Mais on ira voir après. Sur le 7 de bâton. 10 de bâton. 6 d'épée. As d'épée. Oui. Donc il y a la fin de quelque chose ici. Il peut y avoir la vente. La vente de quelque chose qui est devenue trop lourd à porter. Ça peut être lié à un héritage. Ou à votre passé. Ou comme ça. Et pour avancer plus sereinement dans votre vie. Il y a une décision à prendre. Qui vous pousse vers le soleil. Et le 6 de... Le 8 de denier. Donc qui vous pousse à prendre une décision forte. Pour votre bonheur. Pour votre chemin de vie. Pour votre paix intérieure. Et ça aura été long à vous décider. Ça peut être la vente aussi. De meubles. De vêtements. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a besoin de vous alléger du passé. De faire de la place ici. Financièrement. Matériellement. Pour aller vers un nouveau projet. Un nouveau départ. Et ça sent le bonheur. Indice de coupe. Ça sent la volonté d'investir sur la vie personnelle. Pour lancer un projet sur la vie personnelle. Un emménagement commun. L'idée d'avoir un enfant. L'idée de... Oui. D'acheter quelque chose en commun. Mais pour ça. Il y a besoin d'avoir une réflexion sur le passé. Et de vous en libérer. Pour faire votre chemin. Le chariot. On voit que ça avance. Chez vous les poissons. Qu'il y a besoin de prendre la route. D'avancer. De bouger. Alors. Sur le cavalier d'épée. Le sentimental. Quatre de coupe. Le roi de denier. Et le sept de denier. Donc il y a une question d'émancipation ici. Par rapport à des attentes familiales. Ou des attentes de réussite financière et matérielle. Et oui. Il y a ce besoin de sortir du doute. De l'incertitude qui arrive pour vous. Ça concerne l'émotionnel. L'investissement émotionnel. La difficulté à avoir confiance en vous. À prendre une décision ferme. Pour sortir d'un état où. Presque. On a des étudiants. Ou insouciants. Comme ça. Où. Il n'y avait pas trop d'engagement. De responsabilité. Et là. Prendre une position de roi de denier. Ce n'est pas rien. Les poissons. Ce n'est pas rien. Ou alors. Vous êtes déjà établi dans votre vie depuis un certain temps. Et il y a un manque. Il y a un manque un petit peu de sorties. De festivités. De rencontres. De discuter avec des gens. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Il y a aussi de nourrir des racines saines. Vous entourez de personnes. Qui vous donnent confiance en la vie. Ou comme ça. Qui vous comprennent. Par rapport à des émotions incertaines. Et une difficulté à communiquer. Pour certains d'entre vous. On peut nous parler d'une personne qui est lente à prendre des décisions. Mais quand elle les prend. Ce n'est pas. C'est sérieux. Avec un roi de denier. C'est pour construire quelque chose. Mais ce sérieux-là peut vous paraître ennuyant parfois. Et peut vous donner l'envie de. Oh ben non. J'ai envie d'autre chose. Ou vous voyez. D'avoir des réflexions. Des pensées. Des communications. Qui vont à l'inverse. De ce que vous font ressentir ce roi de denier. C'est-à-dire le sentiment de confort. De sécurité. Ou comme ça. Il peut y avoir une énergie en vous. Qu'à peur. De ce quotidien. Qu'à peur de l'ennui. Qu'à peur de. Mais ça. Ça a une difficulté à ouvrir votre cœur. Et à être. Dans quelque chose d'émotionnel. Plutôt que juste financier. Mais à mon avis. À l'ami du moi. Vous pourriez avoir une belle rencontre. Ou une belle déclaration. Ou pourquoi pas. Une demande. D'un projet. Qui est vraiment solide. Très mature. Sur le 8 d'épée. Ah mais j'ai le jeu. C'est rare que je tourne le jeu comme ça. Cavalier de coupe. Peur d'ouvrir votre cœur. D'offrir votre coupe d'amour. On est dans le contrôle. Il y a une offre ici. Sur le 6 de coupe. Deux de bâton. On freine toujours. On est toujours à la croisée d'un chemin. Est-ce qu'on revient dans le passé. Est-ce qu'on fait des plans pour la suite. Il y a un doute tout le temps. Par rapport à l'engagement. Et il y a un poids financier. Qui est lourd par rapport. Un poids financier. Donc vous allez pouvoir vous libérer ce mois-ci. Sur le valet de denier. 5 de bâton. Vous dépassez un conflit. Une lutte de pouvoir. Le besoin d'être dans le contrôle. Ah on a la lune qui ressort. Et je vous ai dit. Normalement le pendu. Vous allez prendre une décision forte ici. Pour pouvoir réaliser un vœu. Un souhait. Mais qui ne soit pas. Uniquement par rapport à votre vision. Vos envies. Ou comme ça. Il y a une ouverture au monde extérieur. Il y a une prise de conscience. Par rapport à la réalité. Et d'inclure certains aspects. Que vous refusiez d'inclure avant. Dans votre réalité. Sur la roue qui tourne. La roue de fortune. 10 d'épée. On arrête avec la souffrance. On arrête avec la victimisation. Le fait de s'accabler. Le fait de dire. C'est trop lourd. C'est trop difficile. C'est la confiance. Pour réussir un contrat professionnel. Une entreprise. Une structure. Quelque chose de stable. Pourquoi pas un mariage. Un engagement. Il y a une vision. Ou avec beaucoup de douceur. Et de tendresse envers vous-même. Vous pouvez en revenir à de la lumière. Plutôt que des nuits. Comme ça. Qui n'en finissent pas. De vous angoisser. Waouh. Le jugement. Nouveau projet professionnel. Pour certains. Avec une célébration à la clé. Nouveau partenariat. C'est très heureux. Ça peut être un partenariat aussi. Qui implique de l'émotionnel. Très créatif. Ou comme ça. Ça peut être une entreprise. Qui vous rappelle. On vous invite. À semer les bonnes graines. On retrouve le set de deniers. Il peut y avoir quelque chose d'émotionnel. Dans votre vie professionnelle. Trois deniers. Qui entre en. Qui met de l'énergie tierce. Dans votre vie personnelle. Ok. Trop d'implication. Dans le travail. Ou des collègues. Ou comme ça. Qui. Qui sont un petit peu. Dans l'auto-sabotage. De la vie privée. Pour pouvoir briller. En société. Briller dans le travail. Ou quelque chose comme ça. Ça peut vous troubler ici. Ou une personne autour de vous. Qui a pour vision. Pour. Croyance. Que. Le travail. C'est tout ce qui compte. On vous invite. À avoir une observation. Par rapport au travail en équipe. Oui. Oui. Il y a fort besoin de briller en société ici. Qui peut venir vous perturber. Perturber votre vie privée. Et devenir un poids par rapport aux finances. Trois de coupe. Tix de coupe. C'est étonnant. Parce qu'on veut réussir dans sa vie privée. On veut un beau foyer. Ou comme ça. Mais. C'est valorisé par l'argent. Pas par les émotions. Et. Certains. Il y a besoin de prendre des vacances. Pour passer du temps avec votre moitié. Ou une nouvelle rencontre. Ou rencontrer de la famille. Ou construire une famille. Construire un foyer. Pour certains. Vous allez déménager. Vous êtes en voie de déménagement. De changement de lieu de vie. De carrière. Vous intégrez une nouvelle entreprise. Vous découvrez. De nouveaux collègues. Ou comme ça. Pour avoir une vie stable. Et construite. Pour pouvoir investir. Sur de l'émotionnel. Parce qu'avec un cadre de coupe. Ça vous manque. Il y a un petit plus qui vous manque. Cavalier d'épée. C'est la reine de coupe. Roi de coupe. Reine de coupe. On a un partenariat. Sentimental. Qui peut amener à un projet commun. Six d'épée. Vous êtes serein. Vous avez fait la paix. Vous avez eu toutes les discussions. Pour nettoyer le passé ici. Excellent. Excellent. Et sur la conclusion. L'as d'épée. Neuf de coupe. C'est ce vœu qui devient réalité. Et qui vous invite à observer. Les personnes qui sont dans le conflit. Avec vos souhaits. Vos envies. Votre bonheur. Qui vont toujours vous mettre des bâtons dans les roues. Vous dire. Non. Attention. Comme ça. Qui vont vous plomber. On voit que l'idée c'est d'observer tout ça. De prendre de la distance par rapport à tout ça. Et de vous faire confiance. Il y a toujours des énergies un petit peu toxiques. Même dans les familles. Ou comme ça. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de partager les mêmes croyances. Ou la même vision du monde. Il y a quelque chose de très logique et pragmatique. Matériel. Qui ressort. Dans certaines de vos énergies. Et en même temps. Il y a une prise de conscience de votre part. Qui a envie d'inclure autre chose. Quelque chose qui est avec le jugement. Qui est de l'ordre de la foi. Qui est de l'ordre du mystique. Du destin. De choses un petit peu comme ça. Controversées. Mais qui vous animent. Au plus profond de vous. Pour croire en quelque chose. Pour avoir la foi. Et entrer dans un âge de raison. De sagesse. De maturité. De philosophie. Qui vous permet de prendre de la distance. Avec tout ce qui est conflictuel. Sombre. Dans l'opposition. Parce que vous avez quand même. Tous les cinq. Je crois. Qui sont sortis. Cinq d'un denier. Cinq de coupe. Cinq d'épée. Cinq de bâton. Donc oui. Vous avez tous les cinq. Il y a un cap à passer ici. Et le doute. Par rapport à vos souhaits. Vos envies. Votre bonheur. Vous allez avoir la réponse. Juste. On en remet une. Sur l'émotionnel. La reine de coupe. Et on clôture. Pour vous. Les poissons. Quatre d'épée. Et le quatre de coupe. Il y a une hésitation par rapport au passé. Un amour passé. Et vous voyez. Il y avait une blessure. Et il y a le deuil qui est fait ici. Pour retrouver l'amour de soi. Et avancer en confiance. Dans une relation. Et combler des manques. Vous voyez. Ne pas mettre en attente l'amour. Pour des raisons personnelles. Ou une personne autour de vous. Qui vous dit. Non. Pense à toi. Pense à toi. Méfie-toi. N'y va pas. T'engage pas. Parce qu'il y a possiblement. Un projet commun. Avec une personne ici. Qui implique du financier. Qui implique de prendre une décision ferme. De départ. Comme un départ. Comme une prise de décision. Tous ces cinq là. C'est la croisée d'un chemin pour vous. Il y a une décision à prendre. Et vous l'avez à la mi-du-moi. Voilà les poissons. Vous me direz. Alors attendez. Je fais la conclusion. J'ai oublié la conclusion. On a la place. Dès que vous êtes à votre juste place. Vous éprouvez un profond sentiment. De paix intérieure. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse. Avec votre mental. Seule l'intuition. Et le ressenti. Peux vous guider. Et la transmutation. C'est le moment de compter. Sur votre guérisseur intérieur. Et comme de par hasard. En dos de deck. Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a un mental qui a tendance à vous ramener dans le passé. Vous dire que c'était mieux avant. Ou on ne sait jamais. Il y a un idéalisme par rapport au passé. ou une personne appartenant à votre passé. Bon. Une jolie guérison. L'idée d'une personne. L'idée d'ouvrir le cœur pour vous les poissons. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo. Je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Vénus ou lunaire pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur. Lorsque vous likez la vidéo, me laissez un joli commentaire. Ou de vous voir de plus en plus nombreux abonnés à la chaîne. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui participent au développement de la chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.